Bonjour, je m'appelle Sophie Baron, je suis conteuse et j'interviens au lycée à l'occasion du Festival du Livre Jeunesse d'Istanbul. En fait, moi je viens des beaux-arts et j'ai choisi de ne pas faire de l'art, mais de parler de l'art. Mes différentes professions m'ont amenée vers la littérature jeunesse. J'ai découvert le conte il y a de ça 15 ans maintenant. J'ai commencé à raconter d'abord pour les tout-petits, puis au fur et à mesure pour les plus en plus grands jusqu'aux adultes. Et ça fait 5 ans maintenant que je suis à mon conte, c'est-à-dire que j'ai monté mon entreprise et que j'ai plusieurs métiers différents. Je fais de la médiation culturelle, c'est-à-dire que je vais faire des ateliers autour de la littérature. J'ai des spectacles de contes et puis je fais de la coordination culturelle, c'est-à-dire que je m'occupe de programmer des événements culturels pour les structures qui en ont besoin en France. Donc cette semaine au lycée Saint-Michel, moi je suis intervenue auprès de toutes les classes de neuvième. J'ai proposé un programme en 3 temps. Le premier jour, c'est moi qui ai raconté des histoires. Je leur ai parlé du conte, des structures des contes, des différents contes qu'on pouvait rencontrer. J'ai raconté deux contes et le deuxième jour, on a raconté une histoire tous ensemble avec des cartes qui est un jeu exprès pour raconter des histoires à haute voix. Et aujourd'hui, le dernier jour, j'ai mis les élèves par petits groupes et ils ont eux inventé une histoire avec l'aide de dés qui leur permettent de s'appuyer sur des personnages. Et chaque groupe a raconté sa propre histoire. Ce que j'ai vraiment remarqué sur cette semaine, c'est l'implication des enseignants et des élèves. Tous les élèves, sans exception, ont essayé de parler français et de me raconter des choses en français. Et les enseignants ont été surpris et agréablement surpris de l'implication des élèves qui n'ont aucun à refuser l'exercice. Ce sont des exercices très difficiles puisqu'il faut accepter de laisser place à son imagination. et de le dire devant les autres. Et tous les élèves ont joué le jeu et c'est vrai que l'accueil, aussi bien de l'établissement que des enseignants, a été vraiment super pour moi. Et je repars vraiment chargée et remplie de très belles histoires et de très belles rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501